Bienvenue à 7 pour l'exposition Mont-Révolveur à la galerie Dock Sud. Mont-Révolveur à la galerie Dock Sud. Mont-Révolveur à la galerie Dock Sud, qui est en fait la seule pièce qui ne fasse pas partie de l'expo de Mont-Révolveur. Trois photos hyper connues à l'hiver. Je viens d'accompagner à la Biennale de Venise, où pour la preview il a fait l'événement, en faisant des photos sur la place Saint-Marc. L'hiver, Dominique Clerc, avec ses photos hyper contrastées, intérieur et extérieur. Je suis un photographe français. Franchement, j'adhère totalement à ce travail-là. François Ronciot et sa théorie du complot. Ces petits hommes blancs, là, que vous voyez, c'est eux, d'après François Ronciot, qui mènent le monde. Nous ne faisons que subir et être en jouet que j'ai personnellement rencontré cette personne au dernier Lille à refaire. Elle est venue sur mon stand, elle a tourné, elle a regardé les tableaux, elle est partie. Deux superbes photos. Deux superbes photos de Nicolas Velmout. On pourrait croire qu'il s'est rendu chez ces gens-là pour faire ces photos très, très personnelles. Mais non, mais non, pas du tout. Ce sont des photos de studio, totalement composées. Là aussi, excellent, excellent, excellent travail. Tchou Ming. Tchou Ming, c'est l'homme nu, enfermé dans sa boule en plastique. On le retrouve là dans une maison chinoise, mais que l'on peut aussi bien retrouver sur l'eau, devant l'opéra de Sydney, en Australie, ou bien dans le désert, ou sur les Malayas. L'homme qui s'affronte au monde, enfermé dans sa bulle. Il change le rapport. Voilà. Une photo de Vincent de Banne, aussi, qui fait partie de l'expo. Un petit clin d'œil à la photo que Li Veil avait réalisé à 7 lors de sa venue l'an dernier. Il nous a fait cette merveilleuse photo. Oh Christina, ma femme me le tient par les pieds pendant que je m'envole. Alors, est-ce qu'elle m'envoie dans les airs ou est-ce qu'elle me retient ? Ça, c'est à chacun de savoir. Moi, je sais. Super film de Miao Chaouchong. Ce film est actuellement présenté en... Bon, ça doit faire 4 mètres de haut par 6 mètres de large, dans le pavillon chinois de la Biennale de Venise. C'est absolument extraordinaire. Et j'ai la chance de pouvoir le présenter dans l'expo Nord et Rover. Voilà. Rien de pouvoir... Et j'en suis très, très fier parce que c'est un... C'est une image de synthèse, mais c'est un super, 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 super boulot. Miao Chaouchong. Les photos du mur des dragons de la Cité Interdite par l'homme qui se fait disparaître sur les murs où il se fait peindre par mimétisme. Lyu Boulin. Et là, c'est le mur des neuf dragons de la Cité Interdite. Et j'ai la chance de, aussi, de pouvoir présenter et vendre ces photos. Alors, au départ, on ne remarque pas trop qu'il est... Ah, j'ai du reflet, c'est dommage. On démarre, on ne remarque pas trop qu'il est dans les photos, mais regardez bien. Regardez, vous voyez les chaussures ici. Les chaussures, et je vais remonter. Et là, vous allez voir sa tête, maintenant. Voyez sa tête. Voilà. C'est encore un travail tout à fait, tout à fait extraordinaire. En fait, c'est l'esprit de l'homme qui présente dans toutes choses et qu'on ne peut pas faire disparaître. Deux photos de la... d'une série de 24 photos faites par Lyu et Liubo. Deux copains très, très connus, aussi, dans le monde de la photo. Et qui présentent une série, en fait, ils recréent, comme dans les années 30, dans les Etats-Unis, des photos... des photos qui... des photos de faits divers. C'est-à-dire qu'il y a eu des faits divers en Chine et eux, a posteriori, vont refaire, avec les techniques actuelles de l'image, les photos de ces faits divers. Donc c'est une série de 24 photos et j'en présente deux. et c'est absolument bluffant. Absolument, absolument bluffant. Li, Liubo. Photo de Shen Shagang. Alors, Shen Shagang reprend, si vous voulez. Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immobiliers en Chine et les promoteurs, un peu comme en France aussi, pour vendre leurs programmes, ils viennent présenter des appartements témoins. Et lui, eh bien, dans ces appartements témoins où il n'y a pas encore de vie, crée la vie, en émettant des personnages, en les faisant vivre, et prend des photos, un petit peu comme dans une série télévisée, et donne de la vie à des appartements qui n'ont pas encore de vie. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est aussi un travail extraordinaire. Et la deuxième photo, avec au milieu apparaît, par exemple, la personne du milieu. Elle est un petit peu floue parce qu'il ne fait pas poser les personnages. Il les prend comme ça, il les suit, il les fait vivre dedans, et il tire ses photos. Alors, la personne du milieu, en fait, c'est la vendeuse d'immobilier. Et là, les deux personnages. À gauche, c'est le propriétaire supposé de l'appartement, avec, comme toujours dans le signe, son portrait. Il est là, son portrait. Et puis, une personne qui est allongée sur le lit. Voilà. Ce sont des photos très grands formats. Jean-Pierre Attal. Jean-Pierre Attal. Il travaille sur Berbin. Et voici Emmerich. qui a monté cette expo. Pour finir, nous allons vous présenter presque les deux derniers vidéastes qui font partie de cette exposition. Donc, en plus du film de Miyao Shihoshun, il y a aussi Shang Xiaotao, qui a été présenté à la Biennale de Venice et qui a fait tout un film, en fait, sur le Tibet, inspiré du Tibet. Et puis... Shang Xiaotao, un superbe film vraiment à découvrir, tout en images numériques et de synthèse. Et aussi, deux artistes français, Miyai Gréko et Hugo Arcier, qui ont réalisé, pareil, deux excellentes vidéos. Donc, on vous laisse avec le début du film de Shang Xiaotao. Voilà. Et puis, je tiens à... Donc, on est très fiers, Emmerich et moi, donc, de présenter cette expo à Dockschut, parce que c'est... Comme je l'ai dit dans mes cartons d'invitation, surtout Notcom, c'est vraiment du lourd. Et c'est du lourd. Je tiens à remercier Ludovic Davita, qui est le curateur de cette expo, et aussi Lingdune, sa femme, et qui est mon assistante à Pékin. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez fait un bon petit tour sur cette expo. Venez nous voir. Et voilà. Salut. Bye bye.